Moi j'aimerais savoir si, comme moi, vous avez une grande méfiance vis-à-vis des marques, voilà. Où on se méfie des marques, parce que moi je me méfie de tout actuellement, à la télé et tout ça. En fait c'est en regardant des pubs à la télé l'autre jour que je me suis dit tiens je devrais peut-être en parler en facecam, et du coup j'ai regardé quelques articles sur Internet, je suis tombé sur un article très intéressant de 2019, où il parle des arnaques aux consommateurs. En fait pour moi, depuis que je travaille dans la pub, donc depuis 2012-2013, j'ai en fait un regard tellement, mais tellement négatif des marques, où quand je vois des pubs à la télé, sur Internet, je me dis mais ils sont en train d'essayer de nous enfiler. En fait j'ai un, vous savez on a toujours un rapport de confiance envers certaines choses, des gens, des produits et tout ça, voilà. Moi je sais que j'ai confiance, mais pour moi vis-à-vis des marques, mon rapport de confiance il est quasi nul. C'est que même si je consomme de la marque, j'achète Samsung, machin, et le gâteau et tout ça, pour moi en fait les marques se foutent tellement de notre gueule, parce que les marques sont là pour faire du fric, mais sont pas là pour nous faire plaisir. Et du coup c'est quelque chose qui me régit maintenant depuis longtemps, c'est que j'ai plus confiance, j'ai absolument plus confiance aux marques, alors je parle des marques, ça peut être des marques sous marques aussi, mais je parle des marques en général, mais j'ai plus confiance en leur pub où ils disent oui on est là pour vous aider. Et je crois que c'est une pub de je sais plus de qui, où je me suis dit mais quelle hypocrisie, mais pfff. Où en fait dans la pub il y a une gosesse qui dit oui, notre volonté depuis longtemps avec notre marque, c'est de vous servir, de vous proposer les meilleurs produits, machin, mais ferme-la, t'es juste là pour faire le maximum de fric possible. T'as des équipes de recherche et développement qui sont là pour chercher les trucs les plus rentables, t'as des équipes de marketing, communication pour te faire vendre le plus possible. C'est plus possible, à l'heure actuelle, ce n'est plus possible dans un monde capitaliste. Et encore, alors attention, attention, quand je dis ça, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas qu'on doit supprimer toutes les marques et il faut arrêter de fonctionner comme ça, non. Je dis juste que mon indice de confiance envers les marques est de toute façon très 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 faible. Voilà, les marques sont là pour faire du fric, c'est le monde dans lequel on vit maintenant depuis longtemps, et ça n'est pas prêt de changer de toute façon. Et là, du coup, j'ai une petite liste des arnaques qu'on peut suivre dans les supermarchés et tout ça. Alors, sachant que Laura est très très à regarder les promos, les trucs comme ça, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler avec vous en vidéo. On a du coup la liste des arnaques aux consommateurs pour certaines marques. Première arnaque, ils substituent les bons ingrédients par des ingrédients de mauvaise qualité. Oui, je pense que c'est dans les plats préparés, les choses comme ça, où on sait que ce n'est pas du bio, ce n'est pas forcément super bon pour la santé, etc. Après, moi, là-dessus, j'estime que de toute façon, vu tout ce qu'on mange comme merde tous les jours, même au fast-food et tout ça, on n'est plus à ça près. Ensuite, ils profitent de la confiance que vous leur portez pour vous tromper. Et là, voilà la confiance ! Les packs familiaux parfois plus onéreux que la vente à l'unité. Eh oui ! Eh oui ! Alors, il y a les packs économiques et les packs familiaux. Et souvent, moi, on m'a dit déjà depuis très longtemps, fais attention aux packs familiaux, parce qu'on me fait croire que, vu que c'est vendu en gros pour les grandes familles nombreuses et tout ça, c'est beaucoup moins cher, alors que non, il faut regarder aux kilos, et souvent, les packs familiaux sont plus chers aux kilos que les packs normaux. C'est juste que c'est des packs familiaux, c'est plus pratique. Mais si tu en achètes deux pour faire deux paquets au lieu d'un, du coup, pour faire l'équivalent, eh bien, ça te coûte moins cher. Oui, oui ! Et ils transforment en réduisant le format de leurs produits, tout en laissant le même prix. Et là, on a parfaitement l'exemple du Coca. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques années, Coca-Cola, pas Pepsi. Pepsi, ils ne l'ont pas fait. Mais Coca-Cola a décidé de changer le dosage de ces bouteilles. On est passé sur des bouteilles d'1,25 litres au lieu d'un litre. On est passé sur des bouteilles de 0,75 au lieu d'un litre, d'un litre 5, pardon. Et on est passé sur des bouteilles d'1,75 litres au lieu de 2 litres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu la taxe sur les sodas qui a été mise en place il y a quelques années maintenant. Et que pour pallier à cette taxe, Coca a décidé de réduire la quantité en laissant le même prix. Pour qu'en fait, c'est nous, les couillons, qui payons la différence. Je sais qu'il y a d'autres marques qui ne l'ont pas fait. Mais Coca l'ont fait. On a décidé de faire ça. Et ça arrive souvent qu'on se rend compte qu'ils changent le packaging en disant... Ou alors, ils laissent le même packaging, mais ils mettent moins de produits dedans. Tu te fais griller de 10 grammes, de 20 grammes. Tu te dis, bon, ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, cumuler sur des millions de produits vendus, ça représente des sacrées sommes, des sacrées pépettes. Voilà. Ensuite, certains supermarchés retardent la mise à jour des différentiels de prix en prix en rayon et prix au passage en caisse. Alors oui, ça, j'ai constaté. C'était Casino. À l'époque, Casino... Je ne sais pas si ça existe encore, Casino, Affair des Voltaire. Mais il y avait Géant Casino. Mais tu étais sûr que la moitié des produits que tu passais en caisse, en fait, n'avaient pas le même prix qui était affiché en rayon. En rayon, c'était 1,50€. Tu passais en caisse, c'était 1,70€. Et une fois, je m'étais énervé avec Maéva, justement, parce qu'on était passé à la caisse. Et on s'est rendu compte que malgré ce qu'on avait calculé, tu sais, on calculait, voilà, combien ça nous revenait. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait pour 10 balles de plus. Et c'est là où on a vu que tous les prix étaient vachement plus élevés que ce qui était affiché, en fait, en rayon. Et on avait gueulé. Ah oui, on n'est plus retourné, d'ailleurs. Ensuite, arnaque au consommateur le palmarès des plus belles arnaques. Le fromage de chèvre au lait de vache. Toujours lire et vérifier l'étiquette de vos fromages de chèvre. Certains sont fabriqués à partir de lait de vache aromatisé au chèvre. Oui, bah alors ça, c'est comme les yaourts, aromatisés. Soit t'as yaourt à la pêche, donc ça veut dire qu'il y a de la vraie pêche, ou t'as yaourt aromatisé, ça veut dire que c'est des arômes artificiels. C'est comme l'huile de truffe. Moi, j'utilise de l'huile de truffe en tout état de cause et en connaissance de cause que l'huile de truffe, eh ben, en fait, c'est de l'arôme de truffe, c'est pas de la vraie truffe dedans, voilà. Les glaces vendues au litre, les fabricants de glace injectent un maximum d'air dans les crèmes glacées afin que la recette soit plus onctueuse. C'est qui réduit considérablement le poids du bac de glace. Le litre de glace pesait auparavant 1 kg. Bien souvent, il ne pèse plus que 700 g. Attention en particulier aux glaces mauvaient piques. Autrefois de bonne qualité qui se sont dégradées depuis qu'elles ont été rachetées par Nestlé. Point réduit de 1 kg à 900 g, sucre remplacé par sirop de glucose et pris en augmentation. Ah ! Vous voyez, je vous dis, ils ne sont pas là pour notre bien, les marques. Ensuite, les oeufs à la douzaine ne comptent plus que 10 oeufs. Un problème déjà signalé, inconvénient supplémentaire. Les produits vendus à la douzaine sont divisibles par 2, par 3, par 4, par 6. À la dizaine, ils sont plus divisibles qu'à par 2 et ça te pousse à prendre 2 paquets d'oeufs. Nous, on les prend en 24, je crois. Tu sais, les grosses, grosses trucs, là. Les pâtes Barilla sont plus chères que si l'on achète un paquet de 1 kg que 2 paquets de 500 g. Ah bah, c'est ce qu'on disait avant pour les pâtes familiaux. Les barres chocolatées qualifiées d'énergétiques Ovo-Maltine ont diminué de taille mais pas l'emballage de leurs paquets. Tout comme la plupart des barres céréales du type Granny ou autres Mars. Encore une raison supplémentaire pour ne plus acheter aucun de ces produits nocifs pour la santé. C'est vrai ! Et du nouveau riz coré aussi, plus fluide qu'autrefois mais dont la chicorée noble a été remplacée par de la fibre de chicorée. Du chocolat poulain dont la boîte est passée de 1 kg à 800 g sans diminution du prix. Et du jambon blanc fleuri-michon dont les tranches seront bientôt aussi fines que du papier à cigarette. Waouh, mais grave, je suis tout à fait d'accord. Et ça me rappelle le Subway. Il y a eu le scandale du Subway où en fait, il faisait des sandwiches 15 cm et 30 cm. Et aux Etats-Unis, il y a un mec qui a été porté plainte parce que le sandwich, il ne faisait pas 30 cm, il en faisait 27 ou 26, un truc comme ça. Mention spéciale pour les rillettes Bordeaux Chanel dont le célèbre pot rouge a récemment été redessiné pour compter un fond à triple défoncement du jamais vu afin de réduire encore plus le volume réel. Si vous ajoutez l'épaisse couche de sein doux à la surface, la quantité de rillettes que vous récupérez est à peine de moitié de ce que la taille du pot vous laisse imaginer. Et là encore, le prétendu format familial est aussi désavantageux que les autres. Oui, les pots, c'est quoi ça ? J'ai acheté un truc l'autre jour et je me suis dit, c'est vraiment des gros enculés quand même. T'as le pot qui est comme ça, tu te dis waouh machin, tu retournes et tu te rends compte qu'en fait, il y a la moitié qui est prise par du vide parce qu'il y a un renfoncement. Donc en réalité, t'as pas du tout la quantité que tu voulais dans ton pot. Et ça, c'est des gros enculés. Moi, je le dis franchement, c'est des gros bâtards parce qu'on fait pas forcément gaffe. Et ensuite, les After Hates, qui est quelque chose que ma mère, elle apprécie à mort, dont le carré occupait autrefois toute la taille de son emballage individuel. Un lecteur avisé a fait remarquer que maintenant, il y a 30% de moins et ça n'atteint plus tout l'emballage. Ah là là, les tartes aux cerises en plastique, une belle arnaque pour rester sur le thème des cochonneries vendues en grande surface. Un article a signalé un lecteur sur un blog listant des produits chimiques utilisés pour la fabrication d'une tarte aux cerises en supermarché depuis le champ de blé jusqu'à l'usine agroalimentaire. Les cerises ont reçu entre 30 et 40 traitements de pesticides selon les années, c'est énorme. Elles sont plongées dans une saumure contenant du sulfate d'amilium et à la sortie reçoivent un conservateur, le sorbate de potassium. Elles sont enfin enduites de sucre qui provient de betteraves, qui ont reçu leur dose d'engrais de pesticides. Ce sucre est extrait par défécation à la chaux et à l'anhydride sulfureux décoloré de sulfoxylate de sodium, puis raffiné au norite et l'alcool isopropylique. Ok, donc trois choses, alors trois conseils pour survivre au supermarché les amis. On termine là-dessus. Un, vérifier les prix au kilo. Les camouflages que permet le packaging sont infinis, voilà. Acheter les produits les moins transformés possibles. On ne peut pas tricher aussi facilement sur un ingrédient simple qu'un aliment cuisiné, cuit, coupé, mis en sauce, hydrogéné, pulvérisé, pasteurisé. Plus de trois ingrédients sur l'étiquette égale danger. Moyen d'ingrédients, plus vous êtes en confiance dans la nourriture que vous mangez. Le jus d'orange, si vous voyez, jus d'orange à base de jus concentré. Ça signifie qu'on a pris des résidus de purée d'orange mélangé à de l'eau et du sucre. Alors que la mention 100% pur jus vous garantira une boisson sans sucre ajouté. Ne vous réjouissez pas trop vite, les jus de fruits sont mauvais à haute dose car ils contiennent trop de sucre. Bon, écoutez, pour cette petite vidéo sur les arnaques des marques, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous n'avez plus confiance aux marques, je suis très intéressé de le savoir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501